Ce corps-là qui est le tien, il faut que tu en prennes soin parce que le corps lui il est en demande constante et tu peux te laisser illusionner par lui parce qu'il va vouloir tellement de choses. Il est dans la compulsion. Manger, boire, dormir, s'amuser et puis jouir de la vie de tous les jours avec tous les plaisirs que ça inclut. Donc, c'est à toi de voir comment tu vas conduire ce corps qui est ton véhicule pour que tu traverses l'existence. Et pour traverser l'existence, certainement, tu as besoin de ce corps, mais tu as besoin aussi de le mener à bon port, c'est-à-dire d'être présent, d'être présent pour faire en sorte que tout ce que tu fais sera intelligent et non compulsif. Que tu sois présent au volant, que c'est toi qui mènes la barque et c'est pas ton corps qui te dicte ce que tu dois vivre, c'est toi qui dois dire au corps ce qu'il doit faire pour que tu puisses arriver à bon port. Et là est toute la difficulté de notre société, parce que le corps est en demande de bien-être, il veut jouir de la vie, il veut garder ses privilèges. Tu t'es identifié à ce corps, alors pour toi, il y a un commencement et il y a une fin. Et de la fin, puisque tu es identifié au corps, et bien la fin, tu n'en veux pas. Le corps n'en veut pas, parce que tu jouis tellement là-dedans, il y a tellement plein de choses à faire, que pour toi, que ça s'arrête, c'est une catastrophe. Donc pour toi, demain est devenu quelque chose d'important. Et tu poursuis tous les plaisirs qu'il y a dans demain. Et en fait, tu n'es jamais présent pour pouvoir le conduire, pour pouvoir l'emmener jusqu'où il doit aller. La plupart d'entre nous, on est subjugué par la vie. La plupart d'entre nous, on vit avec de la compulsion. On fait les choses parce qu'on a peur que quelque chose arrive. Donc, on se protège. Et quand on se protège, on n'est plus présent parce qu'on est en train de faire en sorte que la vie soit quelque chose qui soit agréable. Et on donne raison au corps, puisqu'on est établi dans le corps, on lui donne raison. On lui dit, bah, tu as un bout de chocolat, bah tiens, c'est très important, c'est bien ça. Vas-y. Et on prend le bout de chocolat et on mange. Et peut-être qu'on finit avec la tablette. Mais en fait, ce que tu fais là, c'est que tu es dans la compulsion. Tu n'es pas maître de la situation. Donc, tout vient à partir du corps qui est en demande. Et dans ce corps, c'est toute la mémoire de l'humanité avant toi. C'est régi, toutes les actions que ton corps produit, tout ce que tu sais, c'est toute la mémoire dans l'ADN depuis des générations et des générations. Et aujourd'hui, toi et moi, le corps, le cerveau, tout ce qu'on connaît, c'est vieux de millions d'années. Donc, on est cela. Et on croit qu'on est cela. Mais en fait, il faut te différencier de l'étiquette. Tu n'es pas l'étiquette. L'étiquette, c'est ton corps, c'est ton nom, c'est ta famille, tout ce que tu as pu faire pour réussir dans ta vie. Parce que le monde te demande de réussir. Que tu puisses toujours avoir du plaisir. Que tu puisses toujours être distrait. Que tous les sens de ton corps puissent enjouir de la vie que tu mènes. Donc, tu cherches la sécurité, tu cherches du plaisir, tu cherches à te distraire. Et pour toi, ça devient une seconde nature. Mais tout ça, c'est l'activité d'un centre d'intérêt. Il y a un centre là, d'intérêt, qui ne peut pas aller au-delà de tout ce qu'il demande. Parce que le centre, il ramène toujours à lui tout ce qu'il doit y avoir. Et ce que tu es a besoin d'aller au-delà de tout ça. Puisque si tu t'identifies au centre, donc tu vas être limité à un certain angle, et tu tournes en rond autour du centre, mais tu reviens toujours à ce qui est essentiel. C'est-à-dire, moi. Ce phénomène dans lequel tu t'es identifié. Mais qui n'est pas toi. Tu t'es identifié à ça. Et cela te garde prisonnier dans un corps qui est en demande tout le temps pour ne pas être en déprime. Donc, il cherche du plaisir. Il cherche quelque chose qui va lui sortir de sa routine, son train-train. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir du plaisir. Ça veut tout simplement dire que tous les plaisirs que tu as, si tu t'y attaches, alors tu t'identifies à ce corps qui est en plaisir. Et ce n'est pas ce que tu as besoin pour traverser l'existence. Pour traverser l'existence, tu as besoin de l'utiliser, le corps. Mais pas que le corps t'utilise. Parce que c'est toi qui le conduis. Mais bien souvent, nous sommes dans la compulsion de ce que le corps demande. Tu t'es construit un personnage qui s'appelle moi. Et moi n'existe pas. Quelque part, il n'existe pas. Il n'y a que toi qui existe. Mais le corps, tout ce que tu connais, tout ce que tu as appris, c'est des éléments qui appartiennent à la Terre, qui a un commencement et qui a une fin. Donc, il n'existe pas dans la réalité. Il n'y a que toi qui existe. Parce que toi, tu es éternel. Tu utilises le corps seulement. Mais toi, tu es éternel. Tu es la vie. Donc, il faut que tu saches conduire à ce corps. Sans t'y attacher. Sans te laisser embarquer par les histoires que tu te racontes pour être en sécurité. Et il faut que tu te désidentifies. C'est-à-dire que tu déprogrammes toutes les pensées qui sont installées, qui ont pu être mis là par habitude, par train-train. Ou tu répètes tout le temps les mêmes choses. Et tu as peur que ça cesse. Donc, cette peur, c'est parce qu'il y a une fin. Et cette fin, c'est parce que tu y crois. Tu crois parce que tu t'es identifié à ce qui est matériel, à ce qui est restreint, à ce qui n'a qu'un début et qu'une fin. Parce que ça n'existe pas. Parce que c'est éphémère. Ce corps est éphémère. Ces plaisirs que tu as dans ce corps sont éphémères. Donc, il faut que tu ailles voir au-delà de tout ce que tu peux vivre avec ce corps. S'il n'y a pas une autre dimension qui peut être découverte. Et cette dimension, c'est en soi que ça se passe. C'est-à-dire, ce que tu es pour de vrai, il est en soi. Il vit là, au sein de tes entrailles, au plus profond de ton être. Il y a un mouvement qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Et cela, quand tu viens vivre dans ce corps pour traverser l'existence, alors tu donnes beaucoup d'importance à ce que tu devrais être. Donc, tu cherches toujours une parade pour devenir ce qui est demandé dans ce monde, dans ce monde matériel. on est toujours en quête pour devenir ce que tout le monde attend de toi. La norme est établie ainsi et tout le monde doit rentrer dans le jeu. Et c'est un jeu qui détruit ce que tu es parce que quand tu joues ce rôle de qui tu crois être, c'est-à-dire ce corps, cet être, ce personnage que tu t'es forgé au fil du temps et qui agit selon le corps, qui avantage le corps, qui est identifié au monde matériel dans lequel le corps habite. alors si tu vois que ce corps n'est que un véhicule, alors tu sauras quoi faire. Si tu réalises que tu es là pour le conduire, si tu réalises que c'est toi qui as la baguette magique, c'est toi qui as les clés, c'est toi qui connais l'être ce véhicule en route, alors tu peux faire quelque chose d'extraordinaire. Tu ne vas jamais l'abuser parce que tu seras à l'écoute de toutes les demandes qui se font sur face et ce sera à toi de décider quelle est l'action que tu vas faire. Parce que bien souvent on fait des actions qui nous entraînent dans des complications. On fait des choses et tout ce qu'on fait c'est comme un boomerang, ça revient vers toi. tu vois, tu as une façon de manger, tu manges le E214, le A380, toutes ces choses qu'on met dans les aliments aujourd'hui et puis tu tombes malade parce que tu n'as pas été conscient de ce que tu as mis dans toi. tout est c'est un c'est un instrument sacré compliqué. Mais on abuse, on fume, on drogue, on se saoule, on peut trouver du plaisir parce que quand il n'y a pas la présence dans ce corps alors le plaisir devient très important. Parce que ce corps où tu es ce personnage tu t'ennuies parce que c'est tout ça, c'est mécanique. tout ce que tu peux gagner comme plaisir ça passe et ça revient et ça devient mécanique. Et la joie d'être ce que tu es n'est pas présente. Tu as le plaisir, tu as du plaisir, c'est ton corps mais c'est celui auquel tu t'es identifié qui a du plaisir. Et il semble que la plupart d'entre nous on est coincé avec tout ça. On en veut plus et plus et plus sans même prendre conscience qu'on est en train de détruire quelque chose. Donc vivre dans ce monde demande beaucoup d'intelligence, beaucoup d'intégrité, beaucoup de sang-froid, de pragmatique, et ne pas voir les choses comme tu aimerais puisque ce que tu es c'est l'identité du personnage qui habite dans le corps et qui croit être le corps. Ce que tu es n'est pas une réalité. c'est un mensonge que tu te donnes c'est un mensonge que tu te donnes d'être mais qui n'est pas vrai. Qui est inventé pour faire en sorte que tout se passe dans le réconfort parce que ce réconfort tu en as besoin parce que vivre dans ce corps sans la présence d'esprit c'est monotone tout est répliqué répété de génération en génération et toute cette réplique cette habitude ces trin-trin c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes le résultat de toute la race humaine avant nous qui avons fait des choses et aujourd'hui nous sommes capables de plein de choses mais tout ça c'est mécanique. s'il y a la présence d'esprit alors l'esprit peut aller au-delà de ce que le centre d'intérêt demande. Ce centre égocentrique qu'on appelle moi c'est ce personnage ce caractère qui s'est forgé alors peut-être l'action sera autre parce que tu es celui qui mène à bon port la vie qu'il y a en toi et la vie te guide si tu n'es pas occupé si tu laisses la vie te guider mais pour la plupart on est tellement occupé avec notre bien-être que le corps demande on veut le bien-être mais ça c'est la demande égocentrique le moi l'entité qui veut toujours plus et qui ne sera jamais comblé parce que tout ce qu'il a tout ce que tu peux lui donner sera éphémère et tout ce qu'il te demande est éphémère ce plaisir ce bien-être qu'on a il faut que tu le renouvelles et tu es pris dans ce cercle vicieux tout ça parce que tu n'es pas présent il n'y a pas la présence d'esprit mais la présence d'esprit c'est l'intelligence et cette intelligence te sort du train-train la réaction elle est différente alors ce corps que tu as est utilisé par la vie si tu laisses la vie faire alors tu deviens l'instrument de la vie l'instrument de la liberté de la joie de l'enthousiasme enfin cet enthousiasme et cette joie peut être là il faut que tu laisses cela arriver mais le personnage tout ce que tu es devenu tout ce que tu demandes tout ce que tu veux gagner pour être bien t'en empêche parce que tu crois que tu es cela tu es celui qui doit devenir bien mais ce n'est que le personnage qui cherche à exister à travers le bien-être et ce personnage qui existe à travers le bien-être que tu as là c'est un fake ça n'existe pas ce sont toutes les mémoires qui se profilent dans l'instant présent et qui veut encore faire exister ce qui a été passé donc tu es le passé qui veut exister ce personnage c'est le passé toutes les expériences que tu as toutes les conclusions que tu as faites et bien elle veut faire exister encore ce personnage parce que ce personnage c'est le plaisir qu'on peut en retirer donc tous les privilèges que tu as c'est du vent tu peux avoir tous les privilèges de la planète Terre tout l'argent toutes les plus belles choses tu peux les gagner tu peux les acheter mais il y a quelque chose que tu ne peux pas acheter c'est la joie d'être parce que ce que tu es c'est la joie d'être et quand tu acceptes que ce que tu es est faux alors tout d'un coup il y a le vrai qui se présente le vrai qui émerge et qui fait disparaître ce personnage le personnage en fait il disparaît parce qu'il est faux quand le vrai est là il n'y a plus le personnage quand la beauté est là il n'y a plus le personnage quand ce que la vie propose est là il n'y a plus ce que tu voudrais avoir et ce que tu voudrais avoir c'est celui qui s'est identifié à ce corps ce corps qui demande et demande encore et encore ce personnage cet égo ce caractère que l'on a c'est ce qui nous empêche d'être parce que tu t'es identifié à ce qui n'existe pas alors sache que ce que tu es n'a pas de commencement n'a pas de fin et à chaque fois que tu veux être cela alors tu n'as pas besoin de le vouloir parce que tu es déjà là donc il n'y a rien à faire quelque part ou bien juste à comprendre que tout ce que tu essayes de faire pour être heureux et bien ça t'empêche d'être ça empêche la présence d'être donc il faut que tout ce que tu connais toutes les activités que tu as pour essayer d'avoir un peu de joie il faut que tu les abandonnes et est-ce que tu es prêt à faire ça à abandonner abandonner tes privilèges tes petits péchés mignons que tu aimes bien et qui te donnent tant de plaisir et tu en revêt encore et tu n'auras jamais assez parce que c'est une demande qui ne cesse jamais de s'amplifier parce que tu vois cette demande que tu as de vouloir être bien c'est une fuite parce que tu as peur que tout ça soit enlevé si tu réalises que tout ça c'est faux tu n'auras plus et tu as peur de ça tu veux garder tout ce confort toute cette zone de confort qui a été fabriquée depuis des millénaires et des millénaires tu as hérité de cela tu as hérité de cette tradition ces mœurs qui ont été léguées par nos aïeux c'est en toi c'est en moi c'est en nous c'est pas un problème tout ça le problème c'est de ne pas voir que ce que tu as là c'est un faux c'est une illusion l'illusion d'être ce que tu aimerais être et qui n'existe pas et il faut toujours toujours que tu consolides tout ça parce que c'est éphémère ça s'en va tu ne peux pas le garder tu n'es pas assis sur quelque chose de solide tout ça bouge change et donc comme tu as peur du changement tu veux encore t'activer pour pouvoir faire en sorte que ça reste là en fait tu es quelqu'un qui essaye d'arrêter le bateau à bouger mais un bateau ça bouge tu ne peux pas arrêter le bateau de bouger tu peux faire ce que tu veux un bateau ça bouge mais tu vois tout ce confort qu'on a trouvé c'est une illusion parce que quand on a ce confort on oublie que le bateau bouge on croit que tout va bien mais en fait il n'y a rien qui va bien parce que tout le temps ça va revenir et ça va t'épuiser tu auras une vie de cauchemar de déception de frustration regarde bien c'est notre vie ça cauchemar frustration déception et on on est tout le temps en train de subir la vie parce qu'on résiste on ne veut pas l'accueillir parce que la vie c'est ce que tu es et c'est ce que tu es là tu l'as caché tu ne veux pas le montrer parce que si il est là alors il t'enlève tout ce que tu crois tout ce que tu crois être tout le personnage que tu t'es fabriqué tout ça s'écroule mais quelle joie une grande grande joie parce que quand tu as laissé ce personnage s'écrouler en fait tu es libre tu es libre d'être ce que tu es et tu n'as plus la tracasserie de devoir être ce que tu n'es pas parce que ça c'est une grande tracasserie que d'être celui qu'on aimerait être parce que ça n'existe pas alors quand tu as réalisé ça et que tu laisses tomber l'illusion de toi-même alors il y a de la joie la joie d'être tu exprimes ce que la vie est et la vie c'est de l'intelligence c'est de l'amour c'est de la compassion il n'y a plus de de raillerie il n'y a plus de compulsion tout est fait avec la présence d'esprit tu es conscient puisque ce que tu es est présent tu n'es plus quelqu'un qui s'est identifié à quelque chose qui n'existe pas qui a un commencement et qui a une fin si tu l'identifies à ça tout ce que tu es sera absent la joie de vivre ça se gagne quand on cesse de la chercher la joie s'est identifiée tu es c'est une fin la joie de vie tu es tu es Sous-titrage ST' 501